Richardson ! Mais crois-moi ça, compris ? Mais juste avant, M. Bridges, il y avait un mot à venir ! C'est ça, vous ennuyez pas trop ? Richardson ! M. Bridges, est-ce que je pourrais vous parler ? Je n'ai toujours pas de réponse, et d'ailleurs, j'ai pas le temps. Mais tu dois avoir un secret. Parce que comment t'as la force de cuisiner le soir, après toute ta journée ? Oui, madame, c'est... C'est exact, j'ai envie d'aller vivre et travailler en Californie. D'être tout simplement une femme en Californie. Je sais que tu n'aimes pas les gars qui ne sont pas d'ici. Seulement, crois-moi, je ne connais pas qui de napper, ton ami. Ce n'est pas mon genre. C'est vrai, je vous le jure. Ce type de maison est pour les Américains l'équivalent des anciennes écoles en bois de leur jeunesse. J'irais pas à Weco vendre ces fichues maisons pour toi. Kyle, voudrais-tu me faire plaisir ? Quand tu comptes en rachet toi ce soir, regarde-toi deux secondes dans une glace, tu veux ? Je l'ai fait aussi il y a plusieurs années. Hein, chérie ? Je traîne alors dans les barres, gaspiller mon fric dans ces fichus jugbosses, et je joue au cow-boy. Pas vrai, bébé ? Kyle est ton frère. Est-ce que tu n'es pas censé l'aimer ? Laisse-moi te dire une chose, ma jolie. Kyle n'est plus un mioche. Mais il est en âge de s'occuper de lui tout seul. Kyle ! Non, 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 c'est pas ce que tu crois, Kyle. Est-ce comme ça que je t'ai élevée ? Non, maman. Est-ce comme ça que je t'ai appris à vivre ? Non, maman. Viens, nous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada